Avec ce dont on parlait depuis ce matin, c'est la disparition des petites salles de spectacle à Paris qui ont du mal avec la crise. Et c'est dommage, c'est l'image de la ville, c'est l'image de la capitale, Éric. Alors ce sont les petites salles qui sont les plus touchées. Elles ont du mal à retrouver une bonne santé après la crise Covid. Vous vous rendez compte, on est toujours à la crise Covid, le post-Covid. La fréquentation est toujours en baisse. Elle a chuté même de 16% au troisième trimestre par rapport à l'avant-crise Covid, les chiffres de référence. Alors leur problème, c'est la solidité financière. Il faut aujourd'hui faire face à des dettes très importantes, le remboursement des PGE qui sont les prêts garantis par l'État. Il y a même une forte progression des défaillances, précise le Camulc, qui est le syndicat des cabarets musicaux et lieux de création. Et d'ailleurs, l'un des représentants de la profession, Sébastien Molina, qui est humoriste et qui dirige le cabaret Le Grenier du Rire à Paris dans le 17e, demande vraiment à l'État de s'intéresser à ce problème. C'est une sorte d'appel à l'aide. Écoutons-le. Il y a un mythe des salles parisiennes, le Don Camillot qui vient de fermer ses portes le 16 décembre. Personne n'en parle. Qui s'occupe de la culture en France ? Moi, j'aimerais bien voir la ministre de la Culture venir chez nous. Parce que je ne les connais pas, ces gens. À l'époque de Bachelot, je disais que c'était le fantôme de l'opéra. Aujourd'hui, moi, je suis ouvert à la discussion avec la ministre de la Culture, avec des gens qui viennent et qui voient que nous, on se bat et qu'on est toujours vivant, comme dirait Renaud, toujours debout, toujours vivant. Mais c'est le cas. Mais il faut se battre. Je peux vous dire que Sébastien Molina, parce que je le connais un petit peu, se bat énormément. Tous les soirs, il propose quatre artistes qui se produisent dans son cabaret. Et c'est sûr que ce n'est pas facile. Alors, Eric, il y a aussi des grands noms qui viennent de disparaître. Il l'évoquait, Sébastien Molina. Alors, vous vous rendez compte, le Lido, qui ne connaît pas dans le monde le Lido, la célèbre salle des Champs-Elysées, depuis 1946, avec ses strats, ses paillettes, ses plumes, cette salle a fermé. Alors, le groupe Accor, la reprise, on ne sait pas encore ce que va devenir le Lido, mais en tout cas, ce ne sera plus une salle avec des danseuses. Il y a trop de dettes, en fait, au Lido, trop chères, en plus, à exploiter. Donc, la salle n'a pas survécu. Vous parliez du don Camillot. Pareil, il n'a pas résisté. Quand on pense que vous avez eu Charles Trenet, Gainsbourg, De Vos, Le Luron, Gérard, 70 ans de carrière pour le don Camillot, victimes, là, des gilets jaunes, du Covid, des émeutes, des menaces d'attentats et des aides de l'État insuffisantes. Alors, je termine par un point. Ces cabarets, à Paris, souffrent surtout de la politique parisienne. Savez-vous, par exemple, qu'un autocar qui amène des touristes le soir doit payer 269 euros pour stationner 6 heures ? Donc, les autocaristes ne veulent plus venir à Paris. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette alerte qui est lancée. Aujourd'hui, la précarité, on peut le dire, gagne progressivement le monde des cabarets. Et il faut le dire, sortez, aidez ces cabarets parce que c'est l'image de la France, c'est l'image de Paris. Il faut les aider. Et c'est important de leur donner la parole sur CNews. C'est ce qu'on vient de faire avec vous, mon cher Éric, d'Éric Matten. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Vincent Roy. C'est ce qu'on vient de faire avec vous.